Le contexte intellectuel, le contexte artistique, le contexte cosmopolite a être ce qu'elle est devenue. Et sur ces mots, je passe la parole à Aïe. Est-ce que si je parle sans micro, vous entendez ? Non. Que ce que je sais d'elle, ce que j'ai découvert d'elle, ce que j'ai connu d'elle, mais avec son langage peut-être. Parce qu'elle était magicienne, on la croyait éternelle. Parce que son univers appartenait davantage à celui des contes, on la supposait irréelle, et donc non soumise aux contingences du commun des mortels. Et pourtant, Léa Machelet nous a quittés pour accéder probablement à cette autre dimension, celle dont elle nous offrait quelques éclairs par un pouvoir médiumique, un voyeurisme des profondeurs, comme on l'a pu lire d'elle. Un écrivain avait écrit cela d'elle. Son histoire, on la connaît, mais elle est devenue légende. Son histoire, on la connaît, mais elle est devenue légende. C'est celle de la rencontre d'une petite fille téméraire avec un couple d'Américains mythiques et un jardin, dont elle se fie la gardienne et la mémoire. Son départ à Paris avec son ami Azina Leïa, des études à l'école des Beaux-Arts, son entrée chez Hermès, qu'on l'invita à dessiner ses rêves. Léa Machelet avait trouvé chez Hermès le champ idéal de tous les possibles. Hermès avait trouvé en Léa Machelet l'extraordinaire metteur en scène d'un théâtre magique où les folies les plus sublimes mises en scène quatre fois par an faisaient courir le monde entier. Et la Tunisie avait trouvé en Léa Machelet une magnifique porteuse de son image qui n'hésitait jamais à lui faire place dans ce théâtre immobile et le maîtrise ainsi magnifiquement durant plus de 50 ans. Les artisans des soupes, les potiers de Nabel, les tisserands de Gafsa, les stuckeurs, les dimandiers, les soyeux, les cisleurs, les mosaïstes, tous ont trouvé un jour ou l'autre place dans ce carré d'or où se jouent les plus belles scènes du monde. Dans une interview qu'elle nous avait accordée il y a quelques temps, parmi les nombreuses que nous avions eu le plaisir de recueillir chez elle, Léa Machelet nous déclarait « Nous autres Tunisiens avons le sens de la para, de la gloire, de la fortune. Ce que Dieu nous donne, nous en sommes fiers, nous le montrons, nous le vivons. La parure fait partie de nos rêves, de nos vies. Mon décor est placé sous le signe sacré de l'offrande. Je jette un pont entre l'Orient et l'Occident car nous, nous avons le sens de l'offrande depuis les Romains. L'Orient nous a amenés par la suite sa brillance. Sa splendeur, son savoir-faire et son sens de l'hospitalité. Alors si aujourd'hui le monde n'est plus celui dont rêvait et nous faisait rêver Léa Machelet, nous pouvons au moins nous souvenir qu'elle nous l'avait fait entrevoir. Elle avait inventé des savannes qu'elle avait peuplées du grand rhinocéras blanc. Elle avait fait couler des fleuves imaginaires où viennent s'abreuver les tigres du Bengale. Elle avait érigé des dunes sahariennes piquées de roses, de sable et de varans. Elle a creusé des brottes de mica pour que viennent s'y recueillir des maternités noires. Elle avait fait léviter des palais de Maradja et s'ouvrir les mers du sud où poussent les coraux. Elle a créé des lins couleur de temps, des mousselines couleur d'algues et des soies couleur de rêve. Elle a découpé des pégases, gainé de cuir ses coursiers des temps modernes que sont les motos et habillé d'or et de l'argent les salles des chevaux. Mais partout, toujours, dans ce théâtre immobile qui lui était offert dans les plus belles vitrines de la vie de lumière, Léa Machelet, la magicienne plutôt que la décoratrice, rendait chaque saison hommage à la nature. Une nature qu'elle exaltait, qu'elle sophistiquait, qu'elle poétisait à son gré et à celui de son imagination. Ses plages sont bleues, ses vagues sont taillées dans le marbre, ses dauphins sont de nacre et ses miroirs de coquillage. Elle affirmait cependant, je n'imagine rien, je ne suis pas une créatrice, je ne suis qu'une interprète de la nature. Cette nature, elle n'en restait jamais très loin, revenant dès qu'elle le pouvait à Hamemet, où son jardin l'attendait. J'y ai charge d'âme, de lieux qui me sont chers, de personnes, d'animaux, de plantes dont il faut que je m'occupe. On m'y attend, et c'est un sentiment délicieux, car c'est une façon d'être aimée, disait-elle. Un jardin extraordinaire, où tous se baobab, les nénuphars d'une île, les lauriers blancs, les fraisiers sauvages, les figuiers, les forêts de Cacté. Un jardin où les pans jouent les oies du Capitole, mais n'annoncent que les amis. Un jardin dont la splendeur débridée inspira le parfum, jardin de Méditerranée, pour la sortie duquel elle invita le banc et l'arrière-banc de la presse internationale, leur offrant un magnifique concert de flûte de banc sous le baobab. Un jardin qui servit de thème au superbe foulard, le jardin de Lili, devenu iconique et hélas épuisé. De là, elle rapportait des cosses de caroubier qu'elle cirait aux couleurs d'Hermès, des palmes de figues de barbarie qu'elle fait sécher et faisait dorer à la feuille, des coquillages évisés, des grenades éclatées. Tout pour elle était inspiration. A partir de ce jardin, elle rayonnait, sillonnait les ateliers d'artisans, les surprenait par ses exigences, les faisait sortir de leurs habitudes, sans heurter leurs traditions, les provoquant que rien n'est impossible. Et leur offrant place de choix dans ces décors. Potier, nattier, dinandier, cisleur, stuckeur, tisserand, soyeux, mosaïste, marbrier, à tous elle a offert la consécration et la fierté de dire un jour « j'ai travaillé pour Hermès ». Dans ce jardin, le monde entier est passé, de son temps ou de celui de Gill et Violette Hanson, ou du moins ce que le monde comptait d'intelligence, de talent, de beauté. Aujourd'hui, que Lili nous a quittés, que la Tunisie a perdu une de ses plus belles porteuses d'images, on a une pensée nostalgique pour ce jardin imaginaire qui a perdu sa vie. Merci.